Voilà, donc M. Gueye, la définition du roman, quelle est l'une des définitions, des nombreuses définitions qu'on donne au roman ? Voilà, merci M. Sedi, permettez-moi d'abord de saluer les membres du SMS ici présents et féliciter également UDTV de cette belle initiative et de l'opportunité qu'elle nous offre aujourd'hui pour discuter sur ce genre, combien important et qui intéresse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les élèves qui sont en classe de terminale. Définir le roman est simple et aussi peut-être complexe. D'abord, il faut comprendre que le roman est un genre littéraire et c'est bon à préciser parce que les élèves ont souvent tendance à confondre le genre littéraire et le courant littéraire. Le roman est un genre littéraire et un genre littéraire, c'est un ensemble d'ouvrages obéissant aux mêmes lois de la création esthétique et ayant les mêmes caractéristiques au plan formel. Le roman peut être défini comme étant un récit, un non-récit fictif qui fait évoluer dans un milieu et dans un temps des personnages donnés comme réels. Effectivement. Donc voilà une des définitions du roman. D'accord. Merci beaucoup. Un long récit dans lequel on voit des personnages évoluer et des personnages donnés comme réels. M. Ndiaye, je pense bien peut-être que vous avez aussi quelque chose d'autre à ajouter dans cette définition, comme il l'a dit tout à l'heure, parfois définition complexe du roman. Bonjour, c'est le professeur Seydi. Bonsoir les téléspectateurs de IDTV. Permettez-moi d'abord, avant d'entamer ou bien d'attaquer les vifs du sujet, de respecter la coutume, de souhaiter un bon ramada à l'ouement islamique, un peu partout dans le monde, et de féliciter les élèves qui sont ici présents, les élèves membres du SMS, mais aussi de remercier IDTV de cette occasion qui nous permet tout simplement de faire un frottement contraire des idées pour jaillir la lumière. D'après la définition donnée par M. Gueye, c'est une définition commune, par exemple, dans l'ensemble du document, on définit le roman comme étant un genre littéraire, mais souvent, cette définition obéit ou bien fait abstraction du point de vue formel, parce que le roman est un genre littéraire écrit en prose, et il va falloir maintenant faire une étude diachronique du roman en partant du 16e siècle et jusqu'au 20e siècle. Et si on vient dans le 16e siècle, on commence maintenant à définir le roman du point de vue des caractéristiques différentes de la poésie. Comme étant un genre littéraire écrit en prose, un récit long qui fait évoluer un ou plusieurs personnages dans un univers fictif, où chaque personnage est doté d'un destin, d'une psychologie et des aventures. D'ailleurs, c'est ce que définition Le Petit Robert donne au roman comme étant un récit long en présentant des personnages caractérisés par des psychologies, par des caractères humains dans un environnement commun en rapport avec les milieux sociaux. Merci beaucoup. Donc, la petite précision que vous avez apportée, c'est que si on s'en tient à cette définition-là, à cette précision, je dirais, parce que la définition d'abord a été donnée par M. Gueye, c'est que le roman, donc, depuis ses origines, si on commence par le Moyen-Âge, depuis ses origines, il y avait donc une problématique dans la définition même du roman. C'est comme si on avait du mal à distinguer le roman même de la poésie, puisque, si on se souvient bien, on disait que le roman, c'est un genre qui peut être écrit en prose comme en poésie. Donc, au Moyen-Âge, c'était un peu cette problématique-là. Donc, il a fallu attendre le VIe siècle pour commencer maintenant à les distinguer et à savoir que la poésie, c'est un genre à part, et le roman, c'est un genre à part. Maintenant, le roman, lui, il va tout simplement se caractériser par la prose. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que signifie la prose, c'est l'écriture libre, l'écriture ordinaire qui est différente de la poésie, qui n'obéit pas, en tout cas, aux règles de la versification. Donc, c'est ça, la prose. C'est cette écriture-là qu'on retrouve dans les romans, qu'on retrouve dans les contes, qu'on retrouve dans un certain théâtre, parce que le théâtre, il peut être écrit en poésie comme en prose aussi. Donc, c'est ça, un peu la prose. Donc, c'est cette écriture-là qu'on retrouve dans le roman. Donc, c'était très important à souligner. Et je crois bien que vous avez aussi touché la problématique qu'on va développer tout à l'heure. C'est le problème de la fiction même, puisque vous dites dans vos définitions que le roman, c'est un genre écrit en prose et qui relate des aventures fictives. Donc, il y a la fiction qui est très présente. On y reviendra tout à l'heure. Merci. Merci.